Bonjour, l'entrepreneuriat, l'auto-emploi devrait être les réponses adéquates à l'employabilité des jeunes. La question de l'insertion de ces jeunes dans le marché du travail était au cœur de la première convention des anciens de l'ISM de Ziegenchor. Pour Jean-Amede Diata, expert en éducation, l'État doit financer les projets bancables. Il s'en explique au micro d'Ignace Ndeye. Aujourd'hui, la réponse que les autorités cherchent à apporter à la question de l'employabilité, je trouve que ça a été la bonne depuis 2012. Les emplois salariés ne sont pas viables pour des tissus économiques faibles et l'État ne peut pas recruter tout le monde et ni les entreprises privées. Maintenant, les institutions existent, les fonds de financement sont là. Il faut qu'on travaille à faire un diagnostic pour voir exactement ce qui cloche. Nous formons des étudiants à la création d'entreprises. Il y a des milliers de business plans qui sont produits dans nos établissements. Mais ensuite, il n'y a pas de suite. Si on ne finance pas les jeunes, on ne pourra pas avancer. Je pense que l'État devrait se rapprocher des établissements, partir des centres d'incubation, suivre les dossiers et les projets qui sont viables et bancables, et les financer et faire le suivi. L'Agence nationale de conseil agricole et rural Lankar a lancé le projet de mise à échelle d'une résiculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui vient contribuer à l'effort de l'État d'après la directrice de Lankar, Mariam Dramé. Dans le cadre de ce projet, Lankar, comme entité de mise en œuvre, va collaborer avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur, que ce soit les acteurs de la recherche, dans ce sens où Lankar aidera à transmettre les contraintes pour les questions de recherche, mais également les autres acteurs. Lankar va partager avec ses acteurs les technologies avérées, identifiées dans le cadre de ce projet. Et dans le cadre de ce projet également, Lankar va accompagner les acteurs, surtout dans le développement institutionnel, en ce qui concerne, dans un premier temps, la gouvernance du système pour accéder de façon durable aux technologies, mais surtout le renforcement de leurs capacités techniques pour m'utiliser toutes les bonnes pratiques, mais tous les petits technologies développés dans le cadre de ce projet. C'est un projet qui vient à son heure selon les acteurs. Ousey Nungaï est le président du comité interprofessionnel de la filière RIE. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté au problème des changements climatiques. On assiste à une baisse de rendement au niveau de la campagne hivernale. Ce sont les mêmes terres, les mêmes systèmes de production, c'est les mêmes semences. Il y a une chose qui a changé uniquement, c'est le climat. Donc si on a un projet qui est là pour un peu contribuer dans la lutte contre les changements climatiques, vraiment ce serait une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, ça va nous permettre d'augmenter le rendement, la productivité. Les propos de Mariam Dramé de Lankar et de Ousey Nungaï ont été recueillis par Denizia Sambou. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité.